... Nous avions bien pris la précaution de défoncer le matin cet amendement pour qu'il puisse être sous-aventé. Nous n'avons pas la même qualité du même nombre de personnes permettant d'étudier réellement le périmètre avec toutes les subtilités, le numéro et le numéro. Et si cet amendement avait été accepté avec son sous-aventement, cela aurait permis d'avoir un périmètre dans les délais nécessaires au bon dévouement des inscriptions. Alors, ces délibérations ont rétabli la situation antérieure, mais parce que vous avez créé le doute, puis la confusion, et comme vous pouvez le craindre, les effectifs constatés en petite section à la clôture des inscriptions sont inférieurs à ce que projet. Alors, je vous espérais que tout cela n'était pas voulu. La faible mobilisation à réagir rapidement, rapidement après votre décision, M. le maire, de maintenir l'école, pourrait le laisser penser. Vous connaissez l'adage, quand on veut moigner son chien. Malheureusement, ce sentiment, beaucoup peuvent l'avoir par rapport à la façon d'agir dans cette histoire. Alors, pour l'avenir, que dites-vous aujourd'hui, M. le maire, de l'avenir de l'école maternelle Lévi-Strauss, de l'avenir des autres écoles lyonnaises à deux classes, la Sarah, Mathilde Sireau, Maurice Carême, et de l'étude globale nécessaire des besoins scolaires et des réponses possibles pour les écoles de la Pesquive. Je vous remercie.